Deux ans après leur reprise, les relations maroco-israéliennes connaissent toujours un essor fulgurant et inégalé. Pour fêter ces deux ans de partage et de coexistence, le palais Qabbaj, riche de son histoire et de son architecture authentique, a abrité cette soirée culturelle qui a connu la participation de personnalités diplomatiques et d'acteurs nationaux et internationaux. Objectif, raffermir les liens d'amitié et de paix entre le Maroc, Israël et les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont un grand partisan du processus de paix et de relations bilatérales entre le Maroc et Israël. Il est important que nous poursuivions le processus de développement de ces relations et il est également primordial de soutenir la coexistence entre les peuples. Je suis très heureuse d'être ici et participer avec nos amis à la célébration du deuxième anniversaire de la reprise de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Je suis particulièrement heureuse de le célébrer ici avec deux organisations qui œuvrent depuis des années, beaucoup avant la reprise des relations, pour le rapprochement entre les musulmans et les juifs et entre les Israéliens et les Marocains. Une soirée pour consacrer les valeurs d'une paix durable et d'une entente, apte à contrer les discours de haine, la violence et les conflits. Confirmation du rôle pionnier que le royaume continue de jouer à différents niveaux avec ses partenaires stratégiques. On travaille sur plusieurs projets et on essaie surtout de pousser nos jeunes à créer de nouvelles perspectives loin des destinations européennes habituelles pour considérer les possibilités d'action qu'offre le Moyen-Orient. Le nombre de juifs marocains en Israël est d'environ un million. La reprise des relations diplomatiques a aussi été l'occasion de renforcer les relations entre ce groupe de Marocains, leur patrie et leur culture. Un message sublime que ce conseil a porté, celui de consolider les qualités d'un Maroc diversifié, ouvert aux valeurs nobles, présentes et futures. Sous-titrage Société Radio-Canada